et bien salut à tous c'est Dreil on se retrouve sur minecon vous voyez j'ai mis les fps là-haut on tourne à bah plutôt pas trop mal en fps sachant que là mes options sont ultra optimisé que là je suis dans une zone qui fait pas mal laguer et voilà donc là j'ai enregistré avec xplit et il y a la webcam donc je lag aussi donc je sais pas si je vais garder la webcam dans les vidéos minecraft et vous voyez là je suis pas dans une zone qui lag je suis à 70 fps vos yeux ne peuvent en voir que 60 là la vidéo est en 30 fps parce que xplit j'arrive pas à enregistrer en 60 fps avec bref donc là vous voyez 150 fps je vous jure que hors record en étant ici j'étais à 250 fps un truc de malade après n'oublions pas le fait que j'ai installé optifine et j'ai décidé les shaders it's magic le lune je lagais avec sonic azer bon les deux versions que j'ai font laguer donc ceux c'est sonic azer font laguer énormément je suis genre à 5 fps celui-ci par contre en record je suis à 40 fps en sachant qu'il y avait xplit qui était lancé et sans xplit je sais pas combien ça fait il y a des trucs qui tournent en fond et là en record je suis à 15 fps ce qui est assez faible et voyez c'est un shader quoi alors je vais vous montrer un peu tout ça j'en mets le shader après pour vous montrer comment ça rend mais là on est en souterrain donc ça va pas être très très beau voilà donc on remonte les fps c'est tellement drôle donc j'ai fait un ascenseur alors je vous expliquez un peu comment ça fonctionne ça c'est un signal qui descend après par là voilà ici on voit peut-être bref il ya plusieurs blocs d'obsidienne comme ça sur le côté de là à mon avis vous devez les voir il y en a pas mal qui sont qui sont les uns dessus des autres c'est pas le premier que vous voyez là c'est l'autre qui est derrière là derrière le verre là-bas il ya une torche de redstone à chaque fois et ça lui monte un courant jusqu'en haut qui fera redescendre le minecart s'il est déjà en haut sinon on bat le minecart est là et donc ça fonctionne en serveur et ça c'est un signal qui vient d'en haut pour lancer le minecart vers le haut et le faire monter quand il est déjà en bas et que nous on est en haut bref nous ce qu'on veut c'est monter alors là on va appuyer sur ou là on va appuyer pour monter là sur un docteur là là les fps prennent un coup parce qu'il ya de la redstone et que le serveur lag aussi quand quand je me déplace avec ça bon j'ai pris quand même un petit dégâts mais voilà voyez c'est que dalle se prenait un dégâts c'est rare quoi j'en ai pris un seul je suis sûr le dégâts que j'ai pris j'ai baissé le son de mon minecraft je suis sûr et certain que le dégâts que je me suis pris ah oui j'ai été sur un epixel il n'y a pas longtemps pour la première fois j'étais sur un autre serveur que minecon bref je suis sûr que les dégâts que je me suis pris c'est un problème de délai parce qu'à un moment j'ai dû changer les délais je ne sais pas pourquoi à mon avis c'est le minecart qui ralentit en fait au début je pouvais le faire monter de six blocs petit à petit c'était seulement deux trois ou quatre blocs je ne sais plus trop du coup à mon avis ça devait bouger sensiblement ce qui a fait que j'ai dû changer les délais pour que ça fonctionne et à mon avis si je change encore les délais je devrais avoir moyen de plus prendre de dégâts mais bon ça c'est une autre histoire et aussi ici j'ai pensé à mettre un piston là-haut mais j'ai eu la flemme de faire le système ce que c'était compliqué fallait bien calculer les délais et tout pour empêcher le minecart de sauter jusqu'au plafond qu'on et que ensuite on retombe ici ou alors maintenant quand on vient quand on fait de monter une mine carte voilà parce que la commande pour appuyer faire monter une mine carte j'ai mis attention n'affranchit pas lieu d'arrivée du minecart parce que si on est par exemple comme ça et que le minecart il arrive d'en bas je voulais mettre des pistons en fait pour bloquer le temps le temps que le minecart arrive mais si on est comme ça le minecart il va arriver il va être projeté contre le mur là-bas et ensuite galère pour le remettre dedans voilà c'est du vécu et donc pour redescendre vous allez voir on appuie bon là ça lag bon par contre là j'ai un truc que je comprends pas pourquoi j'ai plus de son euh... je ne sais pas pourquoi j'ai plus de son ah voilà elle s'est revenu bon bizarre j'avais plus le moindre son bref donc là quand j'habille pour faire descendre le minecart ça va mettre une impulsion vers là-haut qui va activer un piston normal et non pas un sticky piston qui en temps normal est censé ouvrir l'endroit qui bloque là-haut au minecart du coup le minecart va retomber et sinon bah là-haut la commande pour redescendre ça va être simplement ramener un courant avec ce truc là qui va descendre là en dessous activer le piston qui est là et balancer le minecart vers l'haut et ensuite tout le système s'active bon vraiment ça joue sur les délais hein sinon ça marche pas c'est au tic près c'est chaud euh... bref le dernier truc que je voulais vous montrer à part cette construction là que j'ai faite voilà vous voyez que je prends un dégât mais c'est seulement au même endroit à chaque fois mais bref alors vous voyez c'est bien décoré et tout j'ai mis du verre on voit l'extérieur oula ça c'est un lag voilà donc je me prends des dégâts là-haut aussi je vais peut-être changer ça mettre peut-être une dalle ou quelque chose comme ça pour éviter de prendre des dégâts donc là tout simplement j'appuie ici le minecart monde enfin vous avez compris alors là vous voyez il y a de l'herbe ça a un petit peu changé et ohhhh il y a un chemin ici je vais pas aller par là tout de suite donc là vous voyez il y a peut-être quelque chose qui vous surprend c'est niveau des armes ça a changé d'ailleurs je vais dégager un peu la vue ici parce que voilà bon l'arbre il n'est plus très très beau mais le truc c'est que il est gêné un peu on va dire alors vous voyez là le ciel est très très moche mais c'est parce que avec le shader ça va mieux il faut vraiment que je trouve un autre logiciel de recorne qui est en 60 fps sans trop faire laguer je sais pas peut-être que camtasia en est capable sinon j'utiliserais fraps une version craquée de fraps ça devrait fonctionner je pense et du coup je désactiverais le petit truc de fps en haut dans le coin euh pourquoi est-ce que à chaque fois j'ai des herbes grandes comme ça j'en veux pas moi bref vous voyez j'ai un peu aplani le terrain j'ai replanté des arbres ailleurs parce que ici il n'y avait pas de dark oak mais il était là le dark oak j'ai dû l'enlever pour faire le chemin vous voyez c'est un peu plus plat j'ai remis de l'herbe il y a des barrières ça c'est Narog qui l'a fait si vous ne connaissez pas Narog c'est normal il n'était pas là la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur MyCon il est arrivé après et en gros Narog c'est un abonné et un ami aussi je m'entends super bien avec lui euh ouais donc c'est pas le sujet il avait mis des barrières euh là d'ailleurs il faudra que je retrouve où est-ce que j'ai foutu cette barrière donc c'est un peu décoré là il y a moins d'armes qu'avant là ça fait genre la grosse falaise mais je voulais vraiment faire un truc bien plat comme on aime par là bas il y a une échelle voilà qui me monte à un autre endroit un peu plus aplani ici par contre j'ai pas beaucoup touché parce que je pensais que je pense que ça fera très très moche sinon euh voilà j'ai essayé quand même d'une manière un peu sauvage voilà on a le dark oak pour faire beau là on peut monter et je trouve que ça ça fait pas trop moche ici ça va j'ai pas encore mis de dalle ici à oups bon c'est pas grave au moins voyez il ya un lac ça c'est un projet que je depuis que j'ai construit ma maison quand j'ai construit ma maison je me suis dit allez il faudra que je fasse un lac ah oui ça c'est un petit bassin je voulais y mettre un poulpe mais je l'ai pas encore mis un poulpe que je vais appeler carlo le calamar mais je l'ai déjà le poulpe juste il est pas du tout à cet endroit là et ça va être chaud de le ramener ou alors je me mets en créatif pour le bouger quoi mais c'est pas très légal on va dire donc je voulais juste vous montrer il y a pas encore de dalle à cet endroit là de barrière mais là tout autour là en bas j'ai mis des barrières alors euh ouais d'accord qu'est ce que ça fait là ça bon c'est pas grave j'ai récupéré quand même le bois ce sera toujours cette prix ouais donc il y avait peut-être un arbre que j'ai essayé de faire pousser par ici qui a mal poussé j'ai dû l'enlever et me dire que c'était mieux sans arbre ok voilà dégage ok le lag j'ai dit que je voulais dropper merci bref ah oui et donc les textures de certains trucs par exemple là vous voyez la texture de l'échelle qui est un peu dégueulasse de loin ça fait partie de mes options c'est comme voilà les textures pour les cannes à sucre qui sont un peu dégueulasses d'ici mais ça fait moins lagué donc on est content et pourquoi j'ai pas beaucoup de fps là je comprends pas bref c'est pas grave vraiment je change mon logiciel d'enregistrement euh ah oui ensuite ici j'ai un petit peu agrandi on peut faire le tour ah ça je vous explique après donc on peut faire le tour ça s'il y a été déjà mais j'avais pas de terre autour donc voilà ensuite dans la maison qu'est-ce qui a changé bah pas grand chose elle est toujours jolie comme ça euh j'ai retrouvé ah non mais ça y est plus là voilà j'ai retrouvé mais la nether star que j'ai eu avec cristal elle était dans ce four je l'ai retrouvé parce que je voulais faire cuire du fer voilà ça me fait penser que il faut que je ramasse tout ça et je vais passer niveau 68 et voilà en live je vais finir par atteindre le niveau 100 moi ah j'ai eu peur j'ai rendu la panne de pression et ces trucs là font pas mal laguer aussi ça c'est assez chiant pourquoi y'a pas de pantalon je croyais avoir mis un pantalon donc c'est pas grave euh donc là on a toujours vous voyez ça n'a pas changé du tout ici bah il me manque toujours quelques dix enfin là c'est tous les disques que je vais envoyer chez blue bientôt quand j'aurai l'occasion là c'est tous les disques que j'ai il m'en manque quelques-uns quand même euh ouais oh et là c'est moche bref là toujours de nos banniards d'or donc ça commence à être assez plein à craquer et si vous voulez savoir d'où viennent tout ça toutes ces selles et tout ah oui j'ai du stuff comme ça ah oui celui-là il y a un breakable je savais pas bref tout ce stuff là c'est des trucs que j'ai été récupéré en donjon et j'en ai beaucoup du coup je sais pas où je vais les stocker je vais peut-être faire un coffre exprès pour ça je sais pas où je vais le mettre peut-être que je vais aménager une cavité dans ce mur là qui sait et sinon ici ah j'ai été miné il y a pas longtemps j'ai pas filmé malheureusement bon il était un peu tard en même temps euh donc vous voyez l'or là 23 blocs d'or alors je pourrais ajouter des diamants il faut refaire des blocs même donc j'ai 12 blocs de diamants je ne sais même pas comment je me les suis procuré j'avais 0 diamants il n'y a pas si longtemps que ça euh j'en ai miné il y a à peine quelques-uns j'ai déjà 12 blocs de diamants je comprends pas je sais pas d'où ça vient donc là redstone euh je peux en faire des blocs aussi ouais euh le lapis bon j'ai fait des blocs le fer faut que je fasse des blocs vraiment le charbon j'ai 32 blocs donc vous voyez le niveau des ressources je commence à être très très bien mais il faut que je fasse des blocs euh comment on fait non c'est pas vraiment comme ça bon c'est pas grave on va dire que vous avez rien vu voilà on rajoute du fer euh non je vais pas faire une pressure plate voilà donc 8 ça suffit pas pour en faire un voilà encore du fer ça je peux en refaire un de bloc c'est minutieux on va dire j'ai pas trop l'habitude de crafter ça se voit je crois oh et le serveur qui passe son temps à me kicker c'est chiant je sais pas si c'est ma cause si c'est le serveur mais c'est plutôt pénible s'il te plaît le serveur j'aimerais accéder à ma table de craft please voilà merci bon c'est pas grave il sert à rien passer je suis terminé de faire mes blocs oui il se calme là ou bien voilà je me disais mais il fait quoi le serveur là voilà donc là il y en a 5 là hop euh bon il en reste j'ai encore de quoi faire ah là il n'y a plus alors c'est reparti voilà c'est bon j'ai fini j'ai fini de crafter les blocs de fer maintenant il faut faire les blocs de diamants parce que on va vivre dans le luxe je sais pas si je vais décorer ma maison avec qui sait ah oui alors les 30 diamants c'est pour me rembourser un cheval que j'avais farmé pendant des heures pour l'avoir et qui était mort donc voilà parce que j'avais j'avais prêté à cristal et le cheval était mort bref ah non c'est vrai je confonds c'était son cheval que je lui avais offert qui était mort et par contre oula pourquoi est-ce qu'il y a de la poudre dans le restaurant ici et par contre bah elle a acheté mon cheval que j'avais formé pendant des heures contre 30 diamants et oui je suis pas très raisonnable on va dire voilà donc vive diamant vive bloc de diamant c'est complètement fumé le fer en commençant à être bien aussi charbon je peux déposer donc pour le moment pas grand chose d'intéressant je vais vous faire visiter le jardin amélioré alors déjà vous noterez que il y a un lac alors qu'est-ce que c'est que ce truc en bois c'est ici on a un accès donc on vient pour fermer tout ça je sais pas si l'accès est très très bien mais voilà moi je le trouve plutôt pas trop mal et ça c'est un peu de plongeoir pour aller dans mon lac et je vais peut-être même mettre ma pièvre ici et non pas dans le bassin que vous avez vu par là-bas je sais pas encore où je vais la mettre et d'ailleurs si vous voulez savoir où se trouve la pièvre merci Deathstrider alors là on a déjà la chauve-souris référence à Sonic je l'ai appelé Rouge the Bat et voilà demeure de Carlo le calamar là c'est Carlo le calamar et bah il nage ça va être chaud de le ramener il va falloir utiliser des courants d'eau et tout mais ça peut être faisable au moins jusqu'ici jusqu'ici encore ça ira mais à chaque fois que j'ai mis un poule là-dedans il a crevé je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment ça se fait enfin bon c'est pas grave donc vous voyez j'ai mis plein de petits arbres c'est tranquille vous voyez un grand arbre on m'a dit ouais il y a des trous dans tes barrières j'en ai dit mais oui c'est normal mais tu veux faire comment pour passer ici et pour descendre là bah oui il faut bien mettre des trous dans les barrières c'est bien connu après un nether il n'a pas bougé et et s'il y a quelque chose que je pourrais vous montrer sur le serveur qui a bougé parce que comment dire vous avez sûrement vu le dernier épisode quand j'étais avec Armand et qu'on ne l'entendait pas beaucoup et ben voilà je vais vous montrer un peu chez eux parce que ça a bougé là aussi merci le feather falling sinon ouais merci feather falling en plus là j'ai la régène du beacon je ne l'ai plus en même temps il n'y a pas de beacon dans le coin ça c'est moche alors je le casse donc ce qui a changé à ce niveau là déjà la maison d'Armand n'a absolument pas bougé vraiment c'est pauvre là dedans pauvre c'est moche c'est sombre il faut qu'il fasse un étage au dessus je pense il faut qu'il trouve de quoi décorer j'en sais rien il n'y a même pas de lit dans son truc il peut se mettre une sable d'enchant par exemple et ensuite on a chez Narog ou Ray Black ça c'est son pseudo minecraft enfin c'est même pas son compte minecraft donc voilà c'est le mec il a tout et il n'a rien en même temps il a plein de consoles mais il n'a pas de compte minecraft à lui c'est un truc à son frère si j'ai bien compris moi je ne sais plus bref 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 lui il a fait son petit lac il l'a fait avant moi moi je me suis dit il faut que je fasse mon lac à un moment sauf que je n'avais pas le courage de commencer là-haut à faire le terraforming lui il n'avait pas grand chose à faire il a juste foutu son lac un truc carré ce qui n'est pas génial je trouve je n'aime pas trop les lacs carrés comme ça ça fait plus piscine que lac là il a la petite sourd ce qui est vraiment joli je trouve j'aurais peut-être fait une fontaine chez moi alors ah oui là il y a autre chose c'est plutôt beau ce qu'il a fait je n'avais pas regardé il m'a dit tu verras bientôt mais ouais je n'avais pas vu donc vous voyez en bas il y a des pastèques n'est-ce pas donc il a mis de l'eau c'est moi qui lui ai conseillé de mettre de l'eau cachée pour arroser les plantes pastèques mais bref donc ah il a enlevé son zombie j'avais mis un zombie renommé en Albert le pervers zombie c'était marrant mais il a tout nettoyé oh d'accord je n'avais pas vu sa poubelle en fait elle était là alors ça vous voyez c'est une poubelle il peut balancer ses objets pour que je balance du bois parce qu'en fait je m'en fous je peux en faire repousser coffre avec tout l'équipement d'un bon mineur qu'est-ce qu'il y a protection 3 protection 2 projectile protection 4 wow fizzle falling 3 bien protection 2 il a du stuff plutôt pas trop mal il faudrait qu'il fasse avec des bouquins je pense mais on n'a pas d'usine à vaches efficiency 4 efficiency 4 lui il ne savait pas que efficiency 5 existait avant pas longtemps il a une selle bien ah non c'est cristal qui avait donné une selle oui d'accord je vais oublier alors descente interdite bon ça c'est moi qui ai mis le descente interdite n'approchez plus j'ai pas été par là depuis un moment ah tiens ah ouais bah il n'avait plus de quoi faire des items frame il m'a dit et ah il a les carottes en or là haut voilà donc il n'avait plus de quoi faire des items frame du coup bah là c'est plus terminé la machine parce qu'en fait apparemment il y a un creep qui a spawné quelque part je pense que c'est là bas derrière prendre mes torches tiens je vais lui éclairer voilà euh normalement ça devrait plus spawner hein si j'ai éclairé derrière je vois même pas où ça a pu spawner non plus donc la magnifique usine à potions qui fonctionne nickel là on a des potions de speed allongées très bien bah je vais garder on a des potions de speed 2 qui m'a fait hier pour me montrer que sa machine fonctionnait et comme vous avez pu le voir les bouteilles reviennent toutes seules alors ah ouais alors je sais plus où c'était bah c'était là en fait j'avais fait un piège à kikou sauf que quand il est arrivé il l'a enlevé il est pas tombé dedans alors que j'ai essayé de le faire tomber dedans bref c'est dommage par contre comment il récupère ceux qui sont là bas les pastèques bonne question c'est moi qui lag ou bien ah oui c'était moi qui lagais par contre ça pousse au milieu et ça je peux vous dire pourquoi c'est parce qu'il a mis de la terre et si je mets de la pierre ça ne va plus pousser voilà bon là il a la plaque de pression donc plus de soucis donc là sur la stone ça ne poussera plus et ça poussera forcément par là bas voilà j'ai amélioré sa machine comment elle fonctionne déjà d'accord donc en gros c'est juste des pistons qui se lèvent voilà donc on explore moi je connais pas cette zone là j'y ai pas été ok donc là bas c'est pour sortir il devrait mettre un truc avec des pistons je pense ou quelque chose comme ça histoire que ça s'ouvre tout seul en tout cas on est bien à la niveau FPS et la lave ici c'est assez classe et l'eau en face ouais c'est classe comme truc et la pastèque derrière non là bas il n'y en a pas de pastèque ça se voit au dessus de la source bref vous voyez il s'est fait il a commencé à faire sa petite batcave il faudra encore la décorer et ben c'est ce qu'il a dit ok j'ai jamais servi à quoi servir la machine qu'il avait là mais il l'a enlevé apparemment je vais éclairer son étage aussi parce que il y avait des meubles qui arrêtaient pas de spawner c'était chiant chaque fois que je venais chez lui après vous l'avez vu oh putain non arrête le serveur ok d'accord tu l'as remis ici bon c'est pas grave vous l'avez vu dans la vidéo avec Armand là bas il y a des sacrés tunnels je ne vous apprends rien par contre il a fait une petite construction je disais donc il a fait une petite construction enfin c'est pas si psychique ça pourquoi il y a une source d'eau ici il a tenté le MLG il s'est foiré et il a oublié de récupérer son eau à coup sûr et c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que cette merde j'ai jamais vu ce tunnel apparemment vous voyez je découvre des trucs en même temps je me balade pas trop dans le coin là quand je me balade dans le coin là c'est pour aller chez lui sinon je vais pas trop c'est une grotte ok d'accord donc en gros il a été dans une grotte il a pas rebouché c'est génial étant donné que sur le serveur on a tendance à reboucher toutes les grottes qu'on trouve parce que sinon c'est pas joli et on tombe dedans tout le temps je me souviens le nombre de chevaux que le cristal a perdu oh la la je vous explique à chaque fois il y avait une faille il y avait un trou dans le sol elle tombait avec le cheval et bah ça lui arrivait que le cheval mourait et c'est ballot alors bon ici c'est l'usine à zombies pourquoi y'a rien pourquoi y'a rien ok d'accord bon faut croire que ce qui était sur les panneaux c'est effacé c'est dommage c'est fort dommage normalement il y avait marqué que quelqu'un finira à l'usine à zombies ou alors c'est juste que Torkara l'a fini et à partir du moment où il l'a fini il a enlevé ce qui avait marqué sur les panneaux mais pourquoi avoir remis les panneaux alors peut-être pour repérer le truc vous voyez ça c'est on va dire l'usine à XP voilà donc là on a les zombies qui tombent je rebouche j'appuie ici ok le cochon je vais te prendre un bruit eh ça bug allez voilà donc normalement il va falloir mettre deux coups et là normalement je reçois l'XP mais non j'ai pas reçu l'XP bon c'est pas grave j'ai essayé de l'améliorer cette usine parce que comment dire déjà les bébés zombies ils souffraient pas du truc en fait j'ai appris plus tard que on pouvait pas faire d'usine à zombies par suffocation fallait les faire par chute donc peut-être que dans le futur je vais modifier et faire en sorte qu'ils meurent de chute aussi j'ai réparé ce portail parce qu'avant on les conduisait au portail du spawn et on va retourner au spawn d'ailleurs non mais il est épique quoi merde c'est vrai le spawn c'est pas là le boulet bon ça fait un petit peu quoi retour là parce que j'avais pas grand chose à vous montrer je repars bientôt en exploration avec Cristal et Narog et cette fois je filmerai voilà donc on a le spawn on a l'end je crois pas avoir montré pour l'end et ouais j'étais à 200 fps quasiment en tout cas voilà donc là j'ai déplacé le portail du spawn parce que le portail de l'usine à zombies est quelque part par là et du coup ça linkait mal et j'ai dû déplacer le portail de milieu de la pièce à ici parce que sinon ça faisait bugger l'usine à zombies qui nous linkait au bon portail du nether mais le portail du nether nous linkait à ce portail là parce que l'usine à zombies elle est par là bas à peut-être je disais elle est par là bas à peut-être 50 blocs un peu plus une centaine de blocs voilà à peut-être